On parle santé, on s'intéresse à la pose des fossiles, un grand danger pour la santé des yeux. Vous nous dites ce matin d'abord de quoi s'agit-il des fossiles ? Il faut dire que les fossiles ce sont des accessoires de beauté qui sont utilisés pour donner un aspect plus volumineux et une longueur aux fossiles naturels des femmes. Ils sont généralement fabriqués à partir des poils synthétiques ou de vrais cheveux humains. Mais cette catégorie de fossiles coûte excessivement cher. Pour les posées, les dames appliquent souvent de la colle aux fossiles, le long de la bande des fossiles, qu'on colle maintenant aux cils naturels de la personne qui est en train de se faire maquiller. Une fois les fossiles en place, on appuie sur la bande pour s'assurer que la colle a bien adhéré. Voilà, parfois si c'est nécessaire, on ajoute une couche de mascara pour mélanger les cils naturels aux fossiles. Sincèrement, quand vous les mettez, ça fait effet, ça marche pour les femmes ? Oui, ça donne un regard de biche à la femme. Biche, la bichette, oui. Est-ce que vous savez que tous les hommes n'adorent pas ça ? C'est vrai, tous les hommes n'adorent pas ça. Il y a des hommes qui aiment carrément ce qui est naturel. D'accord. Il y a des hommes qui aiment ce qui est naturel. Voilà. En ce qui concerne les personnes qui s'intéressent aux fossiles, on l'a déjà dit, ce sont les femmes. Puisque c'est un accessoire populaire parmi les amateurs de maquillage, les artistes, les maquilleurs, les artistes de maquillage professionnels, comme on les appelle, sont ces personnes-là donc qui ajoutent leur touche spéciale au look de la femme pour des occasions spéciales. C'est peut-être des fêtes, des fêtes de fin d'année, mariage ou baptême. On va suivre rapidement le témoignage d'une pratiquante. Moi, j'aime utiliser les fossiles parce que d'abord, c'est joli. Quand tu mets les fossiles et que tu as le petit yeux, d'abord, ça donne une certaine valeur à tes yeux. Ça permet à tes yeux de mieux s'ouvrir et d'être un peu plus imposant. Ensuite, quand tu mets ça et que tu fais ton make-up, ça passe vraiment et c'est très joli. Quand tu mets les fossiles et que tu fais ton make-up, tu fais les guillets et même simplement d'abord, ça donne une certaine forme à tes yeux. C'est vrai, il y a des risques liés à ça. Quand tu fais ça et que celui qui te l'a posé a mal fait, tu risques d'avoir des infections parce que d'abord, ça risque d'abîmer tes signes naturelles. Ça s'enlève souvent quand on pose mal les fossiles, ça abîme les signes naturelles. Ensuite, il y a des risques d'infection. Tu peux attraper une infection. Si la colle entre dans tes yeux, ça te crée le problème. Il arrive même que quand tu essaies d'enlever, ça te blesse également. Ça enlève la peau qui assure les orbites et ça blesse vraiment. Voilà. Les pratiquantes, elles-mêmes sont conscientes des conséquences de cette pratique-là. On y s'enlève. Alors, comment est-ce que cela représente un danger pour les yeux ? Oui, la pose de fossiles peut avoir des conséquences sur les yeux et si elle n'est pas effectuée correctement ou si les précautions nécessaires ne sont pas prises. D'abord, la femme peut avoir des réactions allergiques. Certaines personnes peuvent être allergiques à la colle utilisée pour fixer les fossiles. Ceux-ci entraînent les démangeaisons sur la paupière, des rougeurs, un gonflement des yeux. Donc, il y a également l'inconfort. Si les fossiles sont mal posés ou si les fossiles pèsent sur les cils naturels, ceci peut causer de l'inconfort et une sensation de poids sur les paupières. Voilà pourquoi il est important de bien positionner les fossiles sur la ligne des cils naturels selon les spécialistes. Aussi, si les fossiles ne sont pas nettoyés ou s'ils sont portés pendant une période prolongée, cela peut favoriser la croissance bactérienne et entraîner une infection oculaire. C'est excessivement dangereux de poser les fossiles, surtout chez les personnes qui n'en ont réellement pas la maîtrise. Donc, il est recommandé de consulter un professionnel de la beauté pour le faire. Il y a des gens qu'on appelle des optométristes qui sont spécialement chargés de la pose des fossiles aux femmes. Voilà. Et si vous ressentez également des symptômes inhabituels après les avoir portés, c'est ces mêmes personnes-là qui peuvent vous soigner. Le docteur Abel Krojwa Asavedo est ophtalmologue au CHU de Bangu. Il nous parle dans ce testet des conséquences de la pose des fossiles. C'est une personne, ça peut se passer sans problème. Mais comme nous sommes tout à fait différents l'un de l'autre, nous avons un organisme complètement différent d'une personne à une autre. On a eu des cas, effectivement, qui en ont fait les frais parce qu'il y a eu des réactions, surtout des réactions allergiques, qui peuvent avoir des complications de surinfection et autres. Donc, on ne peut qu'inviter les gens à la retenue, attirer l'attention pour dire que oui, certaines personnes, certaines femmes peuvent le faire sans problème. Mais il y en a qui ont des problèmes allergiques et autres avec cette pratique. Et en plus, des surinfections qui vont à une infection des poupières qui peut toucher la structure oculaire elle-même et amener, dans les cas extrêmes, à une perte de la vue. Ce n'est pas très fréquent, ces cas extrêmes, mais un seul cas, c'est quand même important. Donc, ce n'est qu'à attirer l'attention de la population là-dessus et que les gens puissent vraiment juger le pour et le contre et prendre leurs décisions. Et en prenant la décision, savoir qu'il peut y avoir des conséquences sur ces décisions qui seraient prises. Voilà. Des conseils aux femmes à cette veille des fêtes. Oui, en cette veille des fêtes. Ça ne fait pas une mauvaise affaire pour nos chers coiffants. Bon, en tout cas, la santé d'abord, c'est ça, la santé avant tout. On va tout simplement conseiller aux femmes de commencer par nourrir leurs cils dès ce jour. Et là, le jour de la fête, c'est-à-dire que ce soit le 25 ou le 1er janvier, vous aurez de jolis cils. Pour nourrir ces cils, il faut appliquer par exemple de l'huile de ricin. On en vend partout. Ou de l'huile d'amande douce sur les cils avant de se coucher. Il faut aussi prendre l'habitude de peigner ces cils. Il y a des peignes qui sont faits pour les cils. Et les huiles dont j'ai parlé peuvent aider à nourrir et renforcer les cils, favorisant aussi leur croissance. Et surtout, il faut éviter de se frotter les cils si vous avez envie d'avoir de jolis cils pour les fêtes. Il faut adopter une alimentation équilibrée. Parce que l'alimentation saine et équilibrée peut contribuer à la santé de vos cils. Assurez-vous de consommer suffisamment de vitamines, de minéraux, de protéines pour favoriser leur croissance. Voilà. Merci à vous, Fidelia. Biaouille, déjà 8 heures passées. Une petite minute, si vous êtes encore à la maison, c'est que vous êtes en retard pour le service. Allez, dépêchez-vous. Vous n'avez pas d'essai de vitesse sur la voie. Merci à vous. On va retrouver, bien sûr, la une des jours.